... Eh bien, j'espère que beaucoup de Français se souviennent du nom de Jean Bertin, qui fut le créateur de l'aérotrain, une aventure scientifique, technique et industrielle extraordinaire et qui, malheureusement, ne vit pas le jour pour les raisons que nous allons tenter d'élucider. C'est dans les années 60 que Jean Bertin, qui était un ingénieur de très haut niveau, diplômé de Polytechnique et de l'École supérieure d'aéronautique, fut d'abord, étant donné qu'il avait été l'élève de l'ingénieur général de l'air Raymond Marshall, l'avait nommé directeur adjoint de la SNECMA. La SNECMA était la Société Nationale d'Études et de Recherche des Moteurs d'Avion. Alors, ce qui, entre parenthèses, pose la grande question des services dits publics et des entreprises privées. Éternelle question. Quels sont les plus performants ou les plus utiles au développement du progrès d'une nation ? C'est une question qui n'est pas prête d'être résolue puisqu'elle a évidemment ses défenseurs de chaque côté. Et en réalité, il semble évident que les services publics développent un esprit de corps, quelque chose qui ressemble un peu à un certain égoïsme, alors qu'ils devraient être tout dévoués normalement à l'intérêt national, en fait, ne semblent pas l'être. Alors, on peut dire que les entreprises privées qui, eux, ont pour principal objectif la réalisation de profits, le seront encore moins. Mais ça reste à démontrer. Parce que les entreprises privées dépendent d'une clientèle, dépendent donc du public. Et s'il est vrai que leur principal objectif est de faire du profit, elles ne peuvent le faire qu'à partir du moment où elles satisfont un certain nombre de besoins, qu'ils soient nationaux ou qu'ils soient de tout un chacun. Alors donc, voilà, cette question reste ouverte et sujette à controverse. Et ça n'est pas notre sujet. Je voulais simplement vous montrer que Jean Bertin, confronté à cette sorte de concurrence, a opté, lui, pour l'entreprise privée libérale, estimant que c'est là qu'il pourrait le mieux développer ses projets. Et malheureusement, ce qui s'est produit dans la suite, c'est qu'il s'est trouvé, à la tête de l'entreprise qu'il avait créée lui-même, confronté à une sorte de concurrence d'un grand service public, en l'occurrence la SNCF, et qui explique, pour une large part, ce qui fut l'échec de l'aérotrain. Alors, rappelons le principe de l'invention de Jean Bertin, invention d'ailleurs dont il a toujours tenu à rendre aussi hommage à tous ses proches collaborateurs, et c'était un travail d'équipe, bien entendu. Et il s'agissait tout simplement de faire fonctionner un train, qui au lieu d'être sur des rails, était sur coussin d'air. Alors, on connaissait déjà les appareils sur coussin d'air, les Anglais notamment, avec l'overcraft, avaient déjà quelque chose d'assez performant, mais Bertin et ses collaborateurs avaient largement perfectionné cet instrument, ce moyen de transport, et ils en avaient mis en place beaucoup de prolongements qui pouvaient donc permettre d'établir une ligne de transport à grande vitesse. Alors, l'avantage énorme du système de déplacement sur coussin d'air, c'est évidemment qu'on élimine une partie très importante de matériel, il n'y a plus besoin de lignes telles qu'on les conçoit, de voies ferrées, et il y a naturellement de grandes économies d'énergie, et la possibilité d'atteindre des vitesses très importantes. Plus importantes, ou tout au moins très comparables à celles qui ont été atteintes par la suite, par les trains à grande vitesse sur voie classique, et tel était l'enjeu. Mais ce qui est assez extraordinaire dans cette affaire, c'est que la SNCF, à l'époque, considérait les trains à grande vitesse comme une utopie, quelque chose qui serait peut-être réalisable, mais sans grand intérêt, enfin, ne s'intéressait pas du tout aux trains à grande vitesse. Et ce qui est étonnant, c'est qu'à partir du moment où les ingénieurs de la SNCF ont eu vent des travaux de la société de Bertin qui intéressaient énormément de personnes, et notamment des hommes politiques, alors dès cet instant, les ingénieurs de la société nationale ont commencé à se dire que peut-être il faudrait voir s'il n'y avait pas quelque chose d'intéressant dans ce genre de projet. Et on aboutit à ce paradoxe, c'est que c'est finalement les initiatives de Jean Bertin qui ont amené indirectement la SNCF à se pencher sur le problème du train à grande vitesse. Alors on sait ce qu'il en est aujourd'hui, ce que la plupart des gens savent beaucoup moins, c'est que comment, pourquoi l'aérotran a échoué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501